Yves, aujourd'hui, tu as choisi une stratégie plutôt conservatrice au départ. Est-ce que tu peux nous expliquer ton choix, puis par la suite, comment ta course s'est déroulée? Je pense que c'était une stratégie que j'ai déjà planifiée, donc je me suis senti vraiment malade, ça fait une semaine, donc j'ai pensé que 10 kilos c'est plus long, donc j'ai commencé à monter relativement, et puis j'ai monté après quelques kilos. À quel moment tu as commencé à te sentir plus à ton aise? À la moitié, donc 5 kilos d'y aller. Là, tu es dans une préparation pour un autre genre de défi que tu t'es donné, c'est d'aller faire un demi-marathon. Comment ça se passe pour toi, cette transition-là, pour une distance plus longue? Oui, c'était une distance que je n'ai pas encore essayé avant, mais je parlais avec mon entraîneur, Félix. Il pense que c'était une bonne idée. Donc, j'ai un gars qui a déjà fait beaucoup de 10 kilos sur la route, mais dans le cross-country aussi. Donc, il pense que ce serait une bonne idée pour me préparer pour le demi-marathon. Est-ce qu'on peut quand même te voir, est-ce qu'on va quand même te voir au championnat canadien, universitaire ou civil? Ah oui, oui, tu vas me voir dans deux compétitions, c'est ça le cas à ce moment, c'est le cas demain, c'est le cas demain, c'est le championnat e-sport et après ça c'est le championnat civil. Félicitations Yves et bonne chance pour les prochaines courses. Merci. Merci beaucoup.